Le mining du Deck Red a changé désormais on ne peut plus miner avec les CPU C'est dommage j'en avais un là, 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 j'en avais un là J'en avais encore un là, un là et encore un là Ah mince alors ! Bon enfin bref c'est pas grave maintenant c'est les CPU et j'en ai un là, 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 un là et j'en ai encore plein d'autres à côté Donc c'est cool quand même Allez je vous explique comment on mine tout ça dans cette vidéo donc c'est parti Bonjour les amis je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va encore parler du Deck Red n'est ce pas Mais cette fois ça y est on est parti sur le mining GPU donc le mining CPU c'est terminé Pensez à mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo Vous aurez mes vidéos en avance et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent et qui verront cette vidéo justement En avance, alors on va pouvoir y aller donc Le but de cette vidéo c'est que je vous montre comment on mine du Deck Red Donc pour rappel le Deck Red c'est un coin qui existe déjà depuis quelques années qui se minait avec des ASIC Et la team a décidé de stopper le minage ASIC pour des raisons de centralisation évidente Puisque les ASIC étaient anciens et puis ils étaient difficiles à maintenir Et puis évidemment il n'y avait qu'une poignée de gens qui minaient avec ces ASIC Donc ils récupéraient 10% des blocs Donc il y a eu différentes modifications sur la blockchain Désormais les miners n'ont plus que 1% des blocs Donc l'algorithme a évolué vers Black 3 Donc on a pu miner pendant quelques semaines avec des CPU en solo Quand je dis quelques semaines c'est peut-être une semaine en fait Peut-être une semaine et demie allez Et depuis hier soir en fait ils ont publié le miner GPU Puisque quelqu'un a développé de son côté un miner GPU Et donc la team pour que ça reste équitable a décidé de fournir le miner GPU à la communauté Donc je vais vous montrer comment l'installer Je rappelle que c'est du mining solo Donc la chance compte pour beaucoup Vous pouvez même avoir une grosse puissance et ne pas avoir de blocs pendant un certain temps Bon ça finit toujours par tomber mais il faut être patient parfois Et puis vous pouvez avoir 10 blocs à la suite quoi Enfin des fois quand on a de la chance Et puis des fois quand on n'a pas de chance bah voilà quoi Donc je vais vous montrer comment on mine tout ça D'abord sur Linux et ensuite sur Windows Parce que moi j'ai un rig sur lequel je n'arrive pas à installer Linux Donc j'ai installé Windows et ça fonctionne très bien aussi Donc il va vous falloir installer Ubuntu en version 23 Donc il faut aller sur le site de Ubuntu Vous allez dans la partie Download Ubuntu Desktop Homepage Tu vois ici tu fais Download Ubuntu Et tu descends et tu as la version 23 qui est ici Donc tu vas dessus et il va lancer le téléchargement automatique Pour graver, bah attends je vais annuler le DL là parce que j'ai déjà Pour graver ça sur ta clé USB parce qu'il faut l'installer C'est pas comme iVoes où tu graves une image Tu burn une image là il faut l'installer comme pour Windows Donc je te conseille moi d'utiliser Rufus Alors j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos Mais donc c'est un logiciel qui va te permettre d'écrire sur ta clé USB Il te faut une clé USB de minimum 8 gigas Je vais pas te détailler l'installation de Ubuntu ici C'est pas très compliqué Tu renseignes les différents éléments qu'ils te demandent Et puis tu procèdes à l'installation quoi Voilà, si tu as des questions n'hésite pas à les poser sur le Discord Ou dans les commentaires on essaiera de t'aider Et puis si tu le sens pas tu attends la suite de la vidéo pour l'installation sous Windows Une fois que tu as installé Ubuntu Il te faut installer OpenSSH Pour pouvoir prendre le contrôle à distance Donc tu fais apt install Enfin tu fais sudo apt install open ssh-s-server Il va t'installer OpenSSH Et après tu n'auras plus qu'à te connecter avec un client SSH comme celui-ci Donc là c'est tabi.sh Et ma foi voilà Donc je te fais voir maintenant comment on installe tout ça Donc l'installation du Node Je l'ai détaillé dans des vidéos précédentes Donc je ne vais pas te la détailler ici C'est pas très compliqué le Node à installer Il y a un fichier exécutable à télécharger Tu vois qu'il se trouve sur cette adresse là Ici Donc tu télécharges le fichier exécutable Tu le lances Tu fais bien attention à ne pas être root Quand tu le lances Il faut que tu sois en mode utilisateur Il n'y a pas besoin d'être root Et tu réponds aux différentes questions Il va te donner ta site frais Si c'est la première fois que tu crées ton wallet Si tu as déjà une site frais Si tu as juste à la copier coller Et à mettre une ligne entre les Pour valider Une ligne vierge pour valider Et puis ma foi c'est tout Bien entendu tu dois attendre que le Node soit synchronisé Alors donc chez moi le Node Ça donne ça Donc tu vois là il est synchronisé Ca prend quand même un certain temps à synchroniser Si tu es sur la DSL ou une connexion pas très rapide Ca peut être très très long Moi je suis sur la fibre Ca me prend quand même 2h 2h30 A synchroniser dans sa totalité Donc tu dois attendre que la blockchain soit entièrement synchronisé Tiens j'ai eu un bloc New bloc submitted Yes Yes A 7h23 C'est cool ça Voilà Tu lances ton autre dans un screen Et puis il faut le lancer avec des options Enfin je vais te montrer Je vais te montrer tout ça Donc là J'ai pas mis les options qu'il faut utiliser ici Je vais quand même te les mettre Oui si c'est là Lancer le Node Si si elles sont là Donc tu dois lancer le Node avec ce type d'options Donc tu dois mettre toujours Tu dois mettre ton adresse de mining Donc tirer tirer Ton adresse de mining Evidemment je te mettrai toutes les commandes que tu vois là Je te les mettrai Dans un lien sous la vidéo Pour que tu puisses les récupérer Et faire des copier coller Voilà Pense à changer ton adresse ici quand même Sinon tu vas miner pour moi Moi ça ne me dérange pas Mais bon C'est toi qui vois Je te conseille plutôt quand même de mettre ton adresse Voilà Donc une fois que tu as installé Une fois que tu as installé le Node Et qu'il est synchronisé Je vais te montrer maintenant Comment miner avec ton wallet Donc la première chose à faire Je vais aller sur la page De GoMiner Ici Voilà Donc c'est cette page là Donc je te mettrai le lien Evidemment en description Donc tu vas dessus Alors Le premier truc à faire C'est d'installer Tout ce qui est driver et CUDA Donc Normalement Si tu installes une Ubuntu Tu as déjà Les drivers installés Propriétaires Si tu coches la case Pendant l'installation Installer les drivers propriétaires Correspondant à mon matériel Tu as déjà les drivers d'installer C'est la version 535 Enfin 535 Donc après il te suffit d'installer ça Les CUDA Puisque c'est nécessaire Et il te faut installer aussi Les outils de développement Donc il te faut installer Donc je t'ai mis la commande De tout ce qu'il faut mettre Mais il te faut build essential Alors je t'ai mis Btop aussi Parce que c'est pratique Btop Je te montre ce que ça fait Tu tapes Btop Et tu vois tout ce qui se passe Sur ta machine C'est quand même cool quoi Voilà Une fois que tu as fait ça Il te faut donc Cloner Repository Donc tu fais Jitclone Repository Tu vas dans le répertoire Là où tu as cloné le truc Et ensuite tu tapes make Donc tu tapes make Et là il va faire la compilation Alors si tu as des AMD Il faut que tu tapes Avec le tiré tag opencl Et voilà Si c'est des vieux AMD Je crois que c'est ça la commande quoi Mais moi comme j'avais que des Nvidia J'ai juste à taper make Et c'est terminé quoi Donc tu vois l'installation C'est unique Elle est plutôt simple Je t'ai tout détaillé ici Parce que tu dois installer Evidemment tu dois installer Avant le langage go Je ne l'ai pas à préciser Mais tu dois installer Avant le langage go Parce que la version du langage go Que tu as sur ta machine N'est pas à jour Donc tu commences par télécharger go Avant de compiler Il faut installer le langage go Tu commences par installer le langage go Ensuite tu fais sudo su Pour passer en route Tu lances cette commande rm-rf bla 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 Donc ça va remplacer L'installation de go exécutable Tu exportes le chemin Dans les variables locales Ensuite tu mets à jour Tes variables locales Dans ta fenêtre De terminal Et puis tu devrais avoir la version 1.21 C'est la version que j'utilise aussi Pour développer mining hurricane Voilà Et puis après tu installes le miner Tu vois le miner C'est pas très compliqué Jit Cd go miner Et make Et puis tu attends Que la compilation se termine Alors pour lancer le node Donc il te faut le lancer Comme cela Donc le node C'est l'exécutable dcrd Donc tu dois ajouter Ton adresse de minage Ça se met pas dans le mineur Pour l'instant Ça se met dans le node Ensuite tu ajoutes ton utilisateur rpc Donc c'est moi j'ai mis Nicolas Et puis j'ai mis un mot de passe pwd Mais toi tu peux mettre ce que tu veux Et puis tu mets no tls Pour lui dire que c'est pas la peine D'essayer de chercher des Comment dire Des certificats htps Pour cette partie là La partie rpc quoi Et puis pour lancer le miner Donc tu lances go miner Ici Avec donc ton rpc user Nicolas Ton rpc pass Voilà Et puis no tls C'est les mêmes paramètres Quasiment C'est juste qu'ici tu mets Ton adresse de minage Voilà Donc ce que ça donne en réalité Donc le node Je t'ai montré ce que ça a donné Je vais te montrer ce que donne maintenant Le miner Tu vas voir Ça n'a plus rien à voir avec le mining Avec le mining à base de cpu Parce que là on est à des giga hash Voilà Alors moi sur mon linux J'ai huit cartes Et il ne m'en prend que sept Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi J'ai essayé de le redémarrer De faire toutes sortes de trucs Mais bon je préfère miner Et tant pis S'il prend que cette carte Ce n'est pas grave Par contre sur mon miner windows Il prend bien mes huit cartes Donc à choisir Moi je te conseillerais plutôt De passer par windows Que par linux en fait Puisque j'ai l'impression que Sous windows ça marche mieux Après ma huitième carte Sous windows ne mine pas à fond Donc je ne sais pas pourquoi Mais voilà Alors que sous Waveways Ça fonctionne très bien Donc tu vois Avec une 3070 Je suis à 8,61 giga hash Alors fais attention Parce que si tu ne mets pas de PL Tu vas miner comme un bœuf Ça va consommer à mort Ça va bouffer à mort Donc je te conseille de passer Par nvidia-smi-pl Et puis par exemple moi Pour mes nvidia Je l'ai mis mon PL à 115 C'est un peu mieux d'avoir Presque 9 giga hash Sur certaines cartes Mais surtout mets un PL Donc je te l'ai mis là Dans les Je l'ai mis je crois Quelque part quoi Ici Quelque part Est-ce que je l'ai mis Je ne sais plus Non je ne l'ai peut-être pas mis en fait Je vais le mettre Attends Je vais le mettre Nvidia Ah je l'ai peut-être mis pour Windows Je l'ai peut-être mis pour Windows Je ne sais plus Je ne sais plus Peut-être pas Nvidia-smi Donc tu fais tirer PL Ici Et puis tu mets Bah tu mets la puissance que tu veux Voilà Alors je vais te montrer maintenant sous Windows Ce que ça donne Hop Alors attends Là je vais faire CTRL AD Pour quitter ça Sans le fermer Donc sous Windows Tu vois j'ai installé l'accès à distance Donc pour installer l'accès à distance C'est pas très compliqué Donc déjà la méthode Pour Windows c'est Premièrement tu dois installer Windows Deuxièmement Tu dois installer tes drivers Nvidia Donc tu vas sur le site de Nvidia Tu installes les drivers propriétaires de Nvidia N'utilise pas ceux qui sont fournis directement par Windows Ensuite il va falloir installer le node Donc pour installer le node Je t'ai mis l'adresse dans le truc dans le fichier là que tu trouveras Pour le télécharger Donc tu dois télécharger la dernière version Et tu prends la version pour Windows Tu vois il y a une version Windows AAMD64 Donc même si c'est un Intel Tu prends ça Ok ? Tu le lances L'exécution du node C'est comme pour Linux Il va te poser des questions Tu réponds aux questions Et ça devrait fonctionner Voilà tu crées ta site si tu en as pas Si tu en as besoin d'une Et bien tu crées une nouvelle site Si tu l'as déjà tu l'importes Voilà Donc une fois que tu as fait ça Je te fais voir comment prendre le contrôle à distance Donc tu vas dans les paramètres de ton ordinateur Ici paramètres C'est là paramètres Voilà c'est là paramètres Donc tu vas dans système Ici et tu descends tout en bas Il y a écrit bureau à distance Tu vois et donc tu l'actives ici Alors pour te connecter au bureau à distance Tu dois mettre le nom de ton ordinateur Euh Attends je te fais voir sur mon ordinateur Comment ça fonctionne Je te fais remote Comme ça Tu dois mettre tu vois Le nom de ton ordinateur Ici Donc moi Moi il s'appelle Worker02 je crois Worker002 Et tu mets un anti slash Et tu mets ton nom d'utilisateur local Quand tu installes Windows Ne crée pas un utilisateur Chez Microsoft C'est pas la peine Crée toi un utilisateur local Sinon tu vas galérer A te connecter dessus à distance Voilà Euh Voilà pour le reste C'est assez simple Après ça te permet De prendre le contrôle complètement à distance De ta machine Ce qui est quand même bien pratique Donc le note tu attends Qu'il soit synchronisé Tu ouvres une fenêtre de terminal Et puis tu le lances Et puis euh Et puis ensuite alors après ça Il y a des trucs à faire en plus Pour Windows Il faut installer euh MSI MSYS M6 Hein Donc M6 C'est une sorte d'émulation Euh De portage De la bibliothèque Des bibliothèques de Linux Sous Windows Euh Donc attends c'est ici hein Donc tu dois te rendre sur ce site là MS6.2 Et tu télécharges ça Donc tu l'installes Fais attention à la fin de l'installation Tu dois décocher la case Lancer le terminal Une fois que tu as le terminal euh Je te fais voir comment lancer Celui qu'il faut lancer c'est celui-là Euh Ming W64 C'est celui-là qu'il faut lancer Tu vas avoir besoin de lancer en administrateur Pour faire le NVIDIA SMI Donc tu vois tu fais des clics droit Et tu fais exécuter en tant qu'administrateur Hein Voilà ça va t'ouvrir une fenêtre comme ça Hein Donc euh Après tu devras taper les commandes Que je vais te montrer Les commandes que je vais te montrer Donc le note tu dois l'avoir installé Ouvrir machin Donc voilà tu dois taper pacman bla bla Tout ça Packman c'est euh Euh Le gestionnaire de package euh Qui a pour euh MS6.2 Ensuite wget ce truc là hein Hein Ça là Le sdk Cl Pour l' części Pour l'open cl Ensuite tu fais un zip hein donc tu vas le copier dans un répertoire et après tu clones ton miner ici, je l'ai mis deux fois attends, voilà, ensuite tu fermes voilà, ensuite tu fermes et tu relances MS6.2 toujours avec le min64 on a le min, voilà, après tu clones ton miner, tu vas dans le dossier de ton miner, tu lances cette commande pour le miner pour compiler pour Nvidia et puis pour AMD, je t'en revois à la doc, c'est un peu plus compliqué et puis après tu lances go miner toujours avec le même principe pour le node tu le lances de la même façon qu'on l'a lancé ici, avec tu vois tout ça là tous ces paramètres, et la même chose pour ton miner ici, et tu vois chez moi ça mine bien ça mine bien, puisque ma 3070 elle a 8,8 alors ma 3070 elle mine pas bien par contre, je sais pas trop pourquoi elle mine pas bien, et puis toutes les autres cartes ça va bien toutes les autres cartes ça va bien tu vois j'en ai eu 3 d'accepter je crois que j'ai trouvé 3 blocs quand tu vois 3 accepté je pense que c'est le nombre de blocs que t'as miné il me semble il me semble bien bah écoute, voilà je te rappelle que c'est du mining solo donc c'est un peu la chance quand même il faut quand même avoir un petit peu de chance moi ça va, j'en ai un petit peu ça va, c'est raisonnable moi j'ai calculé parce que ça consomme quand même beaucoup plus donc chez moi là ça consomme 2000 watts à peu près donc on est quand même c'est quasiment plus du double du minage avec les CPU CPU était beaucoup plus efficient donc ça en tout cas ça coûtait moins cher à mine avec des CPU on avait peut-être même plus de blocs donc après voilà à toi de voir si ça t'intéresse ou pas moi j'ai calculé qu'il faut que je mine au moins 5 blocs par jour pour rentabiliser le mining donc après comme c'est du minage solo bah peut-être qu'un jour je vais en miner 4 et puis le lendemain je vais en miner 10 peut-être qu'un jour je vais en miner 0 et puis le lendemain 10 j'en sais rien on verra bien la difficulté monte donc tarde pas trop quand même pour miner ça voilà merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo si tu as des questions n'hésite pas dans les commentaires ou sur le Discord et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut